Le futur, c'est de vendre directement aux consommateurs. C'est de ne plus passer par des boutiques, par des distributeurs. Moi, je fais encore des ventes au gros parce que j'en ai besoin pour mon volume. Mais dans la vraie vie, si dans cinq ans, j'ai assez de boutiques à Ricanan, je vais peut-être garder 5 minutes parce que je les adore, puis que c'est mes premiers clients. Je vais peut-être garder quelques clients, mais je ne fais pas de marge. C'est important de faire de la marge. C'est important de faire de l'argent. Ça m'a pris quelques coups dans le museau pour le comprendre. Quand on vend à d'autres, si eux veulent faire une marge aussi, ils sont obligés de nous négocier au niveau des prix. Les marges ne sont pas là. Après ça, le transporteur vient prendre un 5 % ou un 10 %. L'autre, le distributeur, un 30 %. Moi, je te dirais, mets toutes tes énergies, tout cet argent-là à vendre ici plus. Fais des événements, fais n'importe quoi. Le 13 000, le 20 000, le 50 000, le 100 000, le 200 000 que tu vas aller chercher. Moi, en bas d'un million de dollars à l'étranger, je ne faisais pas d'argent. Il fallait que je fasse 1,4 million, 1,5 million à l'extérieur pour pouvoir faire de l'argent. Ces années-là, j'en ai faites parce que là, le taux de change était élevé et je faisais du volume. Donc, quand je négociais un transporteur, quand il y avait des expéditions en Allemagne, c'était 18 colis qui partaient de la chôte, là, je faisais des sous. Et la minute où on a descendu tout ça, une fois qu'on avait payé les salons, les transporteurs, les agents, les ci, les ça, les frais de douanée, il restait pris. Je payais le client, au bout du compte, pour le faire. Je dirais que la plus grosse gaffe qu'on fait sur le web, c'est de ne pas s'en occuper tous les jours. C'est qu'on met cette affaire-là. Une boutique, tu n'as pas le choix, tu ouvres la porte, tu allumes tes lumières, tu changes ta vitrine, tu places tes affaires, tu parles la musique. Il faudrait faire la même chose sur le web tout le temps. Les journées où nous, on s'en occupe correctement, puis qu'il y a une fille qui allume les lumières sur le web, qui change le bandeau, qui va envoyer un message à tout le monde, qui met un truc sur Facebook, qui tweet un peu, qui… « Ouh! Il y a un buzz qui se crée! » Sinon, c'est comme si on avait laissé la porte de la boutique fermée, puis qu'on dit au monde, « Hey, passez par l'entrepôt en arrière! » Puis là, peut-être, si vous êtes chanceux, vous allez découvrir un beau produit. Mais on ne s'occupe pas de notre boutique web à tous les jours. Il faudrait le faire vraiment à tous les jours. Ceux qui le font ont des très beaux résultats. Mais vraiment, l'idée, c'est de garder la rentabilité de la business à tout prix. C'est qu'on s'attache aux employés, on les entraîne, on les… Tu sais, moi, j'avais payé des formations, j'avais formé mes cadres, j'étais attachée à ces gens-là. Fait que de dire « OK, on va en laisser partir une cette semaine, on va en laisser partir une autre la semaine prochaine. » Il aurait fallu que, malheureusement, je me dise, je laisse partir plus que la moitié de mon équipe tout de suite, dans l'espace d'une semaine. J'aurais, tu sais, j'aurais arraché des murs pendant une semaine, puis de réengager quand la business regrossit. Mais ce qui est… On s'attache beaucoup, beaucoup aux gens qu'on a. On les entraîne, on a l'impression qu'ils sont essentiels, on a l'impression que leurs assistants sont essentiels. Puis finalement, bien, des fois, tu es obligé de te débrouiller toute seule. Je me suis remis à faire des tâches que je n'avais pas faites depuis 15 ans. Tu sais, moi, il y a plein de choses que je ne faisais juste plus. J'avais des assistantes qui avaient des assistantes pour le faire. Tu sais, c'est… Donc, j'avais 37 employés et je n'ai 9. Donc, je suis vraiment retournée à la base sur certaines choses où je n'avais pas le choix. Mais certaines choses, j'ai eu du plaisir à le refaire. Puis d'autres affaires, j'ai hâte de pouvoir les engager. Il y a des affaires que ça va. Puis moi, c'est un des trucs que j'ai voulu faire avec ce que je fais, c'est que ça ne se prenne pas au sérieux. C'est que ce ne soit pas un luxe. La fourrure, souvent, c'était quelque chose d'inatteignable, de snob, d'un peu bling-bling. Moi, je me suis dit, regarde, mon côté un peu plein air, je n'aurais pas honte de le mettre dans mes produits pour que les gens viennent s'amuser chez Arikana, qui viennent avec leurs enfants, qui viennent essayer, qui viennent faire des photos, qui viennent triper. Et que oui, ils ressortent peut-être un petit peu plus chic qu'ils l'étaient avant, mais sans avoir eu la crainte de rentrer chez Arikana. De se dire, bon, il y a des produits à 50 $, il y en a à 5 000, mais tout le monde est bienvenu. La conférence de ce matin était très enrichissante, parce que c'est vraiment un survol de la réalité du développement de l'affaire en tant que designer au Québec face à l'industrie en général locale et mondiale. Donc, la réalité du marché, la réalité de ce métier, c'était très, très enrichissante. Je trouve que c'était vraiment intéressant de voir quelqu'un qui a commencé il y a 20 ans, voir un peu les défis qu'elle a eus. Énormément de défis, en fait, puis de voir qu'on a les mêmes défis. C'est un peu rassurant dans un sens, mais aussi de voir qu'est-ce qu'elle a fait en réaction à ça du début jusqu'à maintenant. J'ai été mis en train de faire par la passion et de la façon personnelle la conférence. Donc, ça, c'était... vous ne pouvez pas acheter ça.